... Mesdames et messieurs, Amidunet, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. La congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie est devenue très solvable aux yeux de la communauté. La célébration de leur 158e année d'existence et de leur fête patronale à Sédiou était l'occasion pour l'église et les autorités administratives et locales de magnifier l'apostolat des Sœurs du Saint-Cœur de Marie dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la promotion féminine. L'autre crise qui affecte la Casamance est celle liée à l'état civil. Pour manque d'extrait de naissance, nombre d'enfants à Jigenshore risquent de ne pas passer l'épreuve de l'entrée en sixième. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, très sensible à ce fléau, promet de trouver une alternative pour que ces enfants ne voient pas leur scolarité abrégée. L'actualité internationale ainsi que de la revue des titres seront le dernier tournant de cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 10 juin 2016. À quelques jours des examens d'entrée en sixième, nombre de candidats à Jigenshore risquent de ne pas passer les épreuves pour manque d'actes de naissance. Ce mal qui gangrène le système éducatif ne laisse pas indifférent les autorités qui tentent de trouver une solution à ce phénomène social. Compte rendu Bintayjata. Question de l'état civil reste une équation. À Jigenshore, à quelques jours des examens, les autorités qui ne sont pas indifférents à ce phénomène essaient de trouver une issue à ce mal. Avec la participation du tribunal d'instance, des dérogations seront octroyées aux élèves confrontés à cette situation pour qu'ils aient une chance de passer les examens. C'est une catastrophe et c'est un scandale. Malheureusement, on ferme les yeux alors que c'est puni par la loi. C'est un délit, la non-déclaration à l'état civil. Mais comme tout le monde s'est fait comme si ce n'était pas méchant, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons des centaines et des centaines de candidats au CFE qui risquent de ne pas faire l'examen. Et c'est pour le 21 et 22 juin prochains. On est en train de tout faire avec le tribunal pour leur trouver des dérogations, pour leur permettre de passer l'examen. C'est une catastrophe. Ça, c'est choisir délibérément de barrer la route à son enfant avant même qu'elle n'ait commencé. La non-déclaration et l'état civil devaient être punis. Comme je l'avais dit, autant nous sanctionnons ceux qui sont capables de fraude sur l'état civil, autant il faudrait punir sévèrement les parents qui ne déclarent pas leur enfant à la naissance. C'est un délit, c'est la loi qu'il dit. Malgré ces efforts consentis de la part des autorités et du tribunal d'instance pour régler ce problème, ces questions reviennent toujours. Les parents prendront-ils conscience de ce drame ? Y aura-t-il un changement de comportement ? Comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine. Tel est le thème du 158e anniversaire des filles du Saint-Cœur de Marie. Un événement qui a donné lieu à une fête patronale organisée samedi dernier à Sédou. Compte rendu Mathilde Ramabaldé. Les filles du Saint-Cœur de Marie ont célébré le week-end dernier la fête de leur Saint-Patron avec la grande famille religieuse catholique présente dans la sous-région. A cette occasion, le gouverneur de la région de Kolda, qui a pris part à cet événement, a magnifié l'apostolat des filles du Saint-Cœur de Marie dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la promotion féminine. En tant que fidèle catholique, connaissant l'engagement indéfectible des sœurs, d'une manière générale, et plus précisément des filles du Saint-Cœur de Marie, dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, et dans la prise en charge aussi des personnes diminues, notamment, que ce soit les orphelins et tout. Donc, c'est autant de motifs de joie et de satisfaction pour nous de venir les accompagner dans la prière, de partager ces moments, et surtout, donc, de les encourager et de les féliciter pour le travail au considérable qu'elles ne cessent d'abattre. Le 158e anniversaire de la fête du Saint-Cœur de Marie se décline par ailleurs en tribune pour exprimer la pertenance d'un tel événement religieux. J'ai tout simplement rendu grâce au Seigneur d'avoir donné à ces gens-là l'âme de venir dans ce milieu et témoigner de son évangile. Grâce à ces sœurs, aujourd'hui, nous avons les fruits de leur pastorat, les fruits de leur mission. Au début de l'année, on s'était partagé des œuvres de miséricorde que notre pape François nous a invités à vivre. Donc, à chaque communauté, on a donné une œuvre de miséricorde. Alors, on a voulu célébrer tout ça. Donc, en même temps la fête, mais aussi célébrer en même temps notre jubilé, jubilé de la miséricorde au niveau de notre famille religieuse. Les filles du Saint-Cœur de Marie ainsi que les fidèles catholiques ont exprimé toute leur satisfaction, mais aussi profité de l'occasion pour visiter les cimetières des défontes du Saint-Cœur de Marie. L'implication des Nations Unies est nécessaire pour régler la crise qui sévit en Casamance. C'est la conviction du président du PAC. En visite à Jigenshore, Bruno Dernville a plaidé pour la mise à contribution des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies pour arriver rapidement à une paix durable dans la région sud du Sénégal. Bruno Dernville, que nous écoutons. La Casamance est riche de ses hommes et de ses femmes valeureux. Nous avons vu ici un peuple debout, un peuple qui croit en lui. Il ne reste plus qu'une chose, c'est que la politique de ce pays puisse coller avec les aspirations de ce peuple. Nous pensons incarner cette politique-là pour le peuple et nous pensons qu'à partir des régions comme celle de la Casamance, et celle de tant d'autres régions que nous avons traversées, nous pourrons certainement apporter ce que les populations attendent depuis plus de 50 ans. Nous sommes vraiment confiants pour la suite de ce qui va se passer et notamment pour les élections législatives. Aujourd'hui, dans la grande partie des zones où nous sommes passés et en particulier ici à Jigenshore, les populations s'arrachent nos images, s'arrachent notre programme parce qu'elles savent que c'est un programme qui est emprunt de charité, qui est emprunt d'amour pour notre peuple avec un réalisme qui est hors de ce que, jusqu'à présent, nous avons vu partout ailleurs. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une accalmie qui, depuis quelques mois, s'est installée dans la région. Nous disons que cette preuve-là, c'est-à-dire que le fait que ces femmes restent encore dans ces conditions extrêmement précaires, montre encore qu'effectivement, la paix n'est pas encore là. Elle n'est pas encore installée. Il faut donc que nous oeuvrions tous dans ce sens-là. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le MFDC semble prêt à aller vers une solution définitive de la paix en Casamance. On attend que l'État joue sa partition. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous, nous avons dit depuis très longtemps, il faut appeler les Nations Unies pour régler la crise Casamance. Et cette crise peut être réglée en moins de trois ans. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Barack Obama soutient officiellement Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche. Dans une vidéo, le président des États-Unis a loué les qualités de son ex-secrata d'État. Elle a le courage, la compassion et le cœur pour assumer la fonction, dit-il. Barack Obama s'exprimait après la victoire quasi officielle d'Hillary Clinton face à Bernie Sanders au primaire démocrate. Le sénateur du Vermont, qui ne s'avoue pas encore totalement vaincu, était reçu ce jeudi par le président. Et à l'issue de cet entretien dans le bureau Oval, il s'est dit prêt à collaborer avec sa rivale. J'ai hâte de rencontrer Hillary Clinton pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour battre Donald Trump. Et pour créer un gouvernement qui nous représente tous. Et pas seulement un pourcentage. En remportant mardi plusieurs États, dont la Californie, Hillary Clinton a scellé sa victoire aux primaires démocrates. Mais elle devra encore être formellement investie fin juillet, lors de la convention du parti. Elle pourra ensuite se projeter vers la présidentielle. Hillary Clinton peut devenir la première femme présidente des États-Unis. Un concert géant a donné le coup d'envoi de l'Euro sur le champ de Mars à Paris, la plus grande des 10 fanzones installées dans les villes hautes. Plus de 80 000 personnes ont assisté à la performance de 11 artistes, avant celle du DJ vedette David Guetta. Dans un contexte sécuritaire renforcé, les spectateurs ont dû passer deux portes avant de pouvoir assister au concert. A Paris, la soirée s'est déroulée sans incident. C'était une sorte de répétition générale pour les mesures de sécurité dans les fanzones. On ne peut pas en dire autant à Marseille, où des heurts ont éclaté sur le vieux port entre des supporters anglais et des jeunes des quartiers. Les forces de l'ordre sont intervenues et les ont dispersées avec des gaz lacrymogènes. Certains ont été arrêtés. Un supporter britannique a eu la gorge tranchée. Pendant la Coupe du Monde 1998, de violents affrontements impliquant des hooligans anglais avaient déjà eu lieu à Marseille. Depuis, la législation britannique s'est durcie en la matière. Les supporters soupçonnés de prendre part aux violences sont privés de leur passeport et donc de sortie du territoire. Samedi, le match Angleterre-Russie se tient dans la cité phocéenne. Une rencontre à haut risque pour les forces de l'ordre. Nouveau révers pour Boko Haram dans la région du Lac Tjad. Des dizaines de combattants du groupe islamiste auraient été capturés dans cette région par l'armée camerounaise en collaboration avec les troupes nigériennes dans la nuit de mardi à mercredi. L'opération a été menée moins d'un mois après celle lancée par les forces armées camerounaises dans la forêt de Madawaya à 7 km de la frontière avec le Nigeria. Opération qui avait permis l'arrestation de l'un des responsables de Boko Haram, Boukhar Kaou, de 5 autres leaders du groupe et 50 combattants islamistes. Le coup de filet de mercredi intervient quelques jours après l'incursion de Boko Haram vendredi dans la localité de Boso au Niger. Une attaque considérée comme un sérieux révers pour la force mixte dans la lutte contre l'entité islamiste. Selon un bilan officiel, 26 soldats nigériens et 2 militaires nigériens ont été tuyaux. La lecture des quotidiens parvenus à notre rédaction avec Moussoudi Djoussi. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 10 juin 2016. Sud Quotidion, titre à sa une, dialogue national autour du processus électoral, l'opposition recuse Abdoulaye Daouda Diallo. Moustapha Diakhaté sur la gouvernance vertueuse, Makissal n'a pas encore gagné. A la une du populaire, volonté de Makissal de libérer le fils Ouad, ce que les Sénégalais pensent du cas Karim. La rue partagée entre déception et volonté de voir la traque se poursuivre. La société civile sénégalaise divisée, avis divergent chez les politiques, des leaders syndicaux fuient le débat. Le PDS donne sa position aujourd'hui. Ouverture des discussions sur le processus électoral, l'opposition et le ministre de l'Intérieur soldent leur compte. Défayance décelée par le département d'État et dans la sécurité au Sénégal, le patron de la police répond aux Américains. Aucune sécurité n'est fiable à 100%. Affaire talibé mort à l'unité 12 des parcelles à Séni, Moussa Sissé enterre le maître coranique sous mandat de dépôt. Arrêt El Malik Sandaga, des policiers crèvent des pneus de taxi Klandou. Ambassade des États-Unis à Bandjoul, Diamez retire sa sécurité aux Yankees. Stade le quotidien du sport affiche Assa 1, Euro 2016, France-Roumanie à 19h00, qui succédera à l'Espagne le 10 juillet. Primes impayées des Lyons, les précisions d'Abdoulaye Sow. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football, joué notre va-tour dans ses éliminatoires du Mondial 2018. Anne Ball, Frédéric Bougeon, manager général des Lyons, faire une vraie photographie du niveau du hand sénégalais. Nous terminons avec la une de son oulam. Tcham Hercule, préparateur physique, Yekini a un double avantage sur l'acte 2. Modelo est complet, il se déplace bien. Yekini doit attaquer l'acte 2. Lutte simple, un parcours atypique, regrette meilleur de l'histoire. Diagne, ancien lutteur, aucun autre lutteur n'a fait ce qu'il a fait. Ngor Sémou, personne n'a fait comme lui. Elle agit saine, il n'a pas d'égal. Max Margan, personne d'autre ne l'a réussi. Éloigner les espoirs, maintenir son frère chez les VIP, sa tièce bouclier de bala gaydeux. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes cannes à moi. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Pour la suite de l'actualité, restez connecté sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.